Je vais vous parler de peau d'homme de Zanzim et Hubert. C'est scénarisé par Hubert et dessiné par Zanzim. Alors en fait, peau d'homme, c'est l'histoire, donc ça se passe en Italie de la Renaissance. Et donc c'est une jeune fille qui doit épouser un mec qu'elle ne connaît pas. Et elle n'est pas forcément contre parce qu'elle est assez douce et docile, au début du mois. Et elle se dit quand même ce serait sympa si je pouvais apprendre un petit peu à connaître le mec que je vais épouser. Et donc elle a de la chance parce que sa tante justement possède une peau d'homme qu'elle se passe de femme en femme dans la famille. Et donc quand elle met cette peau d'homme, elle a tous les attributs de l'homme. Et donc elle va revêtir cette peau pour apprendre à connaître son fiancé Giovanni. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée parce que l'héroïne est ultra badass en fait. Elle a l'air au début doux, gentille, calme. Et finalement, c'est une femme forte et qui va un peu bouleverser les mœurs de son époque. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de passer d'homme à femme. Ça questionne beaucoup le genre, les relations amoureuses, la sexualité des femmes, des hommes. Ça se passe pendant la renaissance en Italie, mais c'est super moderne, actuel. Ça pourrait carrément se passer de nos jours. Les rapports amoureux et amicaux aussi entre l'homme et la femme sont vachement intelligents. Les personnages sont super bien écrits parce qu'en fait, ils ont des réactions qu'on n'attend pas d'eux. C'est pas des clichés, la fiancée, le fiancé, le méchant, la méchante. C'est une BD que vraiment je conseille parce qu'on est étonné, on est charmé. Les dessins sont vraiment très très beaux, très sensuels. Les couleurs sont des couleurs assez passées, un peu bande dessinée à l'ancienne, mais qui conviennent tout à fait pour l'histoire. Les dessins et l'histoire se sont vraiment bien trouvés. C'est une super BD qu'il faut lire absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada